... Lorsqu'on trouve un fer à cheval, on dit que cela porte bonheur. Cet homme doit être l'homme le plus chanceux du monde. J'aurais tant voulu devenir cow-boy. Mais bon, en Belgique, comme il y a très peu de cow-boys, je suis devenu maréchal Ferrand. ... Mon parcours était le suivant. C'est que j'ai commencé à l'âge de 16 ans. J'ai commencé chez un maréchal Ferrand pendant un an. Puis je suis rentré à l'école, tout en continuant chez un maréchal Ferrand. Trois ans d'école, le diplôme, indépendant par la suite. Et maintenant, je fais cavaler seul. Donc voilà, les études, c'est trois ans. Mais ça n'a l'air de rien, mais il faut apprendre tout sur le cheval. L'hypologie, tout ce qui est ossature, les tendons, etc. Donc c'est quand même pas mal de choses à apprendre. Les grands désavantages du métier, c'est très, très dur physiquement. Le dos est fort sollicité. Par contre, les grands avantages, c'est de pouvoir être dans la nature, rendre service au cheval quand il en a besoin, et surtout être en contact avec les chevaux et les gens toute la journée. Si je peux donner un conseil à ceux qui veulent commencer le métier, c'est de faire ça avec le cœur, avec passion. Vous allez voir, vous pouvez y arriver. Voilà, le cheval, c'est comme un virus. Quand vous l'avez, vous ne savez plus où vous en passez. Vous partez huit jours en vacances. Quand vous revenez, vous pensez à une seule chose. C'est l'odeur du fumier. Au métier, c'est ma vie. Sous-titrage Société Radio-Canada